La huitième étape du Tour de France, la deuxième étape de montagne dans les Pyrénées. Cette fois, il n'y avait pas d'arrivée au sommet. Il y a bien trois cols quand même à négocier. Le port d'Ambaliera au départ, j'ai le kilomètre zéro. Un départ musclé qui a bien sûr chauffé les esprits et qui a eu raison de quelques coureurs un peu fatigués déjà qui ont passé une seule journée. A l'avant, la course s'est emballée. Plusieurs coureurs dont l'objectif était le maillot blanc à poids rouge se sont livrés une bataille sans merci dans cette fonction. Très longue et assez difficile. La course a été lancée pour une vraie partie de manivelle qui aura duré jusqu'au bout avec des rebondissements et puis une échappée de quatre qui aura tenu bon dans le col d'Agnès. Elle aura tenu bon face à un peloton maillot jaune réduit à un tout petit groupe qui aura été secoué par les frères Rochenette notamment mais toujours maîtrisé par l'équipe Astana de l'Ansan Song et d'Alberto Contador. On se réjouissait de trouver à l'avant l'homme du jour, Sandy Kazar. qui aura été omniprésent sur toutes les tables. Malheureusement, il lui a manqué un petit peu de maîtrise dans les derniers hectomètres pour surprendre le coureur déjà expérimenté et souvent victorieux, Luis Léon Sanchez, coureur de la Caisse d'épargne, qui remporte sa deuxième victoire d'étape dans le tour après celle de l'an dernier à Aurier.